Yo les gens, c'est Gwyne, j'espère que vous êtes chauds. Aujourd'hui on a pas mal de choses à voir autour de la mise à jour 3.7. On va regarder les derniers datamines, on va regarder ensuite les persos qui ont bougé, qui ont eu un petit peu de rework, de buff et les nouveaux persos. On a enfin toutes leurs stats, on avait déjà les kappas et on a aussi maintenant toutes les stats. On regardera ça dans un second temps. On commence du coup par les datamines. La dernière fois qu'on s'était quitté, c'était avec ce datamine sur Heimdall. Vous savez qu'il arrive le 13 décembre à 4 heures de l'après-midi aux Etats-Unis, donc 14 décembre à 1 heure du mat. En France, on a sa campagne et qui devrait durer deux semaines. Il est à 10% dans les étoiles rouges jusqu'au 9 décembre, 4 heures de l'après-midi, donc 10 décembre à 1 heure du mat en France. Ça, c'est pour Heimdall. Coming soon Sif, donc ça, on sait que ça arrive après normalement Heimdall. On n'a pas encore d'infos sur le type des ventes, je n'ai pas vu passer. Je crois que c'est du blitz. Ah si, c'est ça, c'est du blitz juste ici. Ensuite, on a des rewards de power cores, donc de noyaux d'énergie quand on se log in. Ça, c'est très bien. Ici, vous avez la liste des Galactic Warriors. Pour info, si vous l'aviez pas déjà vu, ça, c'est fait. Ça va être les persos pour recruter Heimdall dans sa campagne le 14 décembre. Et pour finir, quelques petits visuels que vous aurez peut-être déjà vu. Black Bolt, Heimdall, Sif, YoYo. Ça, c'est pour les data mines. On va aller regarder maintenant les différents persos qui ont été mis à jour et les nouveaux persos, évidemment, qui sont arrivés sur cette 3.7. Go! Alors, sur MSF.gg, on peut voir, je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, le mort-vivant Asgardien, quand il va mourir, il va supprimer 10% de barre d'action de toute l'équipe adverse. Donc ça, c'est notamment pour prévenir des boucles avec Black Panther. Et du coup, ça rend ce perso et Hela et les Asgardiens un peu meilleurs et un peu plus forts encore contre le Wakanda. Donc très, très, très intéressant ce petit buff. Ultimus, je l'ai présenté dans une précédente vidéo. Ce qui est intéressant ici, sur son assist, il a 100% de chances d'appliquer défense réduite pendant un tour, 30% d'hability block. Il va pas mind control, mais 100% de chances d'appliquer défense down. Donc très, très, très intéressant. C'était déjà le cas dans le passé, mais c'est une info importante sur ce perso. Le reste, vous l'aurez déjà vu. Petit buff de dégâts. On était à 250, on passe à 300% de dégâts sur la basique. Ici, on était à 190, je crois. On passe à 280 de dégâts perçants. Donc le Void Blast, le spécial d'Ultimus, qui fait maintenant beaucoup de dégâts, en plus de voler les effets et d'appliquer de la régénération. L'Ulti, les dégâts n'ont pas bougé, mais c'est son coût en énergie qui a été réduit. Il coûtait 8 avant, maintenant il coûte 5 d'énergie. Et le passif, vraiment très, très intéressant. Ça, j'en ai pas assez parlé dans ma vidéo, mais on donne 20% de santé max à tous les alliés Kree, qui ne sont pas des minions Kree. Et on leur donne aussi 20% de blockchains à ces persos-là. Et notre Ultimus, il a 20% de blockchains de base, et il a 10% par allié Kree, qui n'est pas un minion. Donc il peut se retrouver potentiellement à 60% de chance de blockchains. C'est assez gras quand même pour ce perso. Maintenant, il n'y a pas des milliards de Kree non minions qui sont vraiment très intéressants à mettre à Ultimus. Il y a Korat. Clairement, ça va être le meilleur pote d'Ultimus, je pense, à l'avenir. Ronan, on va avoir envie de le laisser avec les minions Kree, justement. Ensuite, il y a Minerva, qui va probablement rester dans la team Tech Nerva, la BKT. Et ensuite, on a Captain Marvel. Mais voilà. Du coup, Captain Marvel, peut-être, ça va être la meilleure amie maintenant d'Ultimus et Korat. Mais à voir. Il y a encore des choses à tester, mais c'est quelque chose d'assez intéressant, je trouve. Ça, c'est les Kappa d'Ultimus. On regarde deux secondes les stats d'Ultimus. Les stats d'Ultimus, elles n'ont pas bougé, mais je voulais faire un point sur ces stats, parce qu'on ne les a jamais regardées. 97 000 de PV, c'est tout à fait correct. Autour de 100 000. Plutôt décent, un bon cogneur, cet Ultimus. Peut-être, il va rentrer dans l'équipe de Miss Marvel, je ne sais pas. Armure, 4500. Donc, armure assez grasse pour cet Ultimus, bien tanky. Focalisation à 1470, un peu bas. Résistance, 1770. Ça, c'est assez correct. Vitesse, évidemment, 86. C'est là que c'est un peu l'eau. L'Ultimus, un peu lent, mais maintenant, il a des Kappa vraiment très, très, très puissantes. On n'a pas forcément besoin d'amener tout au max. Moi, je ne recommanderais pas forcément de mettre des oranges dans beaucoup de choses. Peut-être dans le spécial pour voler tous les effets. Sur la basique, avoir cette chance de mind control, c'est intéressant, mais pas forcément besoin de mettre de l'orange là-dedans. Sur l'ulti, on augmente un peu les dégâts. Évidemment, c'est pas mal. Pas forcément indispensable. Et le passif, c'est un peu bof. On donne 5% de chance de bloc en plus aux alliés Cris, non mignon. Et sur notre Ultimus, on gagne 5% de chance de bloc aussi. Ça, c'est les Kappa et Ultimus. On va aller revoir les autres persos. Thor, Thor, vous le savez, il y a pas mal de choses qui ont bougé. Sur son lancé de marteau, on a un buff de dégâts. On est maintenant à 300%. On a gagné 50%. Et les chaînes, on en envoie sur 3 personnes adjacentes et on met 230%. Avant, on avait 70% de chance, mais sur 9 personnes. Là, on est sur The Chain maintenant. Sur l'ulti, on gagne 20% de dégâts par rapport à avant. Et maintenant, on a 50% de chance de stun. Les types supplémentaires, avant, c'était que 30%. Le passif de Thor, avant, on n'avait que 15% de dégâts et 10% de dégâts en plus par allié Asgardien. Maintenant, on a évidemment beaucoup plus de trucs. À chacun de ses tours, il se soigne de 5% plus 5% par allié Asgardien non mignon. Donc, vraiment très très fort. Un peu comme presque tous les Asgardiens maintenant, sauf Ella, je crois. La partie la plus intéressante, évidemment, vous le savez, elle est là. À chaque fois qu'un allié Asgardien est attaqué, Thor va gagner 5% de barre d'action. Il va gagner une charge jusqu'à un maximum de 5. Et dès qu'il arrive à 5 charges, il va gagner 1 d'énergie de capacité. Et il va envoyer 260% sur tous les ennemis. Perdre toutes ses charges, évidemment. Mais du coup, il y a de grandes chances qu'il puisse caster, qu'il puisse lancer son ulti juste après. Donc, très 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 intéressant maintenant ce nouveau passif de Thor. Quake, il y a eu une petite modif dessus maintenant sur son spécial. On pouvait appliquer un ralentissement quand on avait Coulson dans notre équipe. Maintenant, si on a YoYo, aussi, ça marche. Ça, c'est Quake. C'est tout ce qui a changé sur elle. On regarde 2 secondes Loki. En défense de guerre d'alliance, si vous avez 4 alliés Asgardiens, vous appliquez Provocation maintenant sur la cible avec ce spécial. C'est vraiment très très fort. Au début du tour, on soigne 5% de santé max et 5% par allié non mignon Asgardien. Maintenant, on a cette petite ligne qui est vraiment très très forte. Dès qu'un allié Asgardien passe en dessous des 50% de santé max, on lui donne Fufu. Ça, c'est très très sympa. Fufu pendant un tour. Vraiment ce nouveau Loki encore plus fort qu'avant. Il était déjà pas mal. L'update sur le Kree-Cyborg, elle est au début de son tour. Sur le passif, il va copier tous les effets d'un allié Ultimus. Comme c'est un peu le cinquième mignon Kree qui ne va pas forcément rentrer dans la team avec Ronan, je pense qu'Ultimus, c'est un peu son nouveau meilleur ami. Un peu comme Korat. Korat, donc déjà deux persos intéressants à jouer avec Ultimus dans une team Kree-Biss. Apparemment, peut-être avec Captain Marvel, je ne sais pas, il faudrait quand même un tank dans cette équipe. Mais ce nouveau Kree-Cyborg, c'est intéressant. Korat, la petite modif chez lui, elle est sur son spécial. Il a gagné 750% de focalisation pour bien être sûr d'appliquer la provocation sur l'ennemi ciblé. Plutôt sympa. On peut du coup s'attaquer à Sif. C'est un tank, elle a 95 000 points de vie. Ce n'est pas incroyable. Tout ça, évidemment, équipement niveau 13, niveau 70, pas de Red Star, 1% de Tech Stark. Ça, c'est fait. Et 6223 dégâts de base. Un peu bas des dégâts de tank. Assez classique, 5700 d'armure, donc très très bonne armure, même pour un tank. Focalisation très basse à 1100, résistance à 1800 et vitesse à 108. Donc un tank plutôt rapide, c'est plutôt bien. Maintenant, ses capas, on ne va pas passer 1000 ans dessus. Vous les avez sûrement déjà vues. Une basique très sympa qui lui donne des déflexions. Son spécial, très très bon. Sur un cooldown de 3 tours, on va envoyer 340%, gagner provocation et 3 contres. Donc vraiment spécial, très 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 sympa. Un ulti où on va envoyer 360%, faire un rebond sur 4, 5 cibles à 330%. Et si Thor est un allié, l'attaque est incontrable. Ça, c'est super. 35% de chance de bloc. 15% de bloc amount. Donc ça, c'est la quantité de dégâts bloqués. C'est très très fort aussi d'augmenter ça. 10% de chance de bloc en plus par alliée Asgardien. À l'apparition, elle gagne défense augmentée pendant un tour et deux déflects. Et au début de son tour, comme tous les autres Asgardiens, elle se soigne. Un tank qui me semble assez gras. J'aime beaucoup cette Sif avoir desquelles sortent. Heimdall, le Cogneur des Asgardiens. Donc 95 000 points de vie à peu près autant que Sif. Donc autour de 100 000 pour un Cogneur, c'est tout à fait correct. Des dégâts à 7 280 pour Heimdall. C'est plutôt normal pour un Cogneur. Armure à 5 000. Donc plutôt gras, un peu en dessous de Sif quand même. Mais pour un Cogneur, 5 000, c'est bien bien gras. Vitesse à 100. Focus résiste, on est à 1 400, 1 400. Très bien. Un perso avec des stats tout à fait corrects pour un Cogneur. Une Basique qui envoie 310% et qui fait un assist. Qui appelle un allié Asgardien en assist. Ça, c'est vraiment très bien. Son spécial qui va flip les Fufus en face. Attaquer tout le monde pour 330%. Supprimer les blocages de soins de soi-même et tous les alliés Asgardiens. Un spécial très mignon. Et un ulti qui va envoyer 360%, 330% sur les cibles adjacentes. Appliquer blocage de soins pendant un tour à tous ces gens-là. Très très bien. Donc un perso qui envoie quand même plutôt la sauce sur toutes ces Kappa. On a avec ce perso et on donne aussi 10 000% de résistance à l'aveuglement à tous les alliés Asgardiens. Donc ça, c'est vraiment très bien. 30% de focalisation à soi-même et tous les alliés Asgardiens. Encore une fois, ça va être super pour pouvoir appliquer les debuffs avec nos Loki et nos Hela. Et au début de son tour, évidemment, il va se soigner de 5% plus 5% par alliés Asgardiens. En plus, en défense de guerre, à l'apparition, il va donner défense augmentée à tous les alliés Asgardiens pendant deux tours. Donc vraiment un perso assez monstrueux en défense de GA. Ça va rendre l'équipe Asgardienne vraiment très 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 relou à gérer. Ça, c'est Emdal. On regarde deux secondes. Yo-Yo, le perso qui devrait arriver appressif avant Black Bolt probablement. C'est un protecteur. C'est un tank pour les inhumains et pour le shield. Yo-Yo, donc 80 000 de santé. Pour un protecteur, c'est un peu bas quand même. Des dégâts à 6 844. C'est pas top, mais pour un protecteur, c'est normal. Armure 3500. Ça, c'est plutôt décent. Focalisation à 1918. Donc ça, c'est plutôt haut. Bonne focalisation. Résistance à 1600. Ah, un peu bas, mais ça reste correct. Vitesse à 140 par contre. Probablement le perso le plus rapide du jeu. Une basique qui va envoyer 230% et supprimer des stacks de contre. On va gagner un assist d'un allié inhumain aléatoire. Une attaque de base incontrable. Fleury, ce spécial qui coûte 5, il arrive déjà chargé. On attaque la cible principale à 170%. On met deux attaques bonus à 170%. Et on répète ça sur trois cibles additionnelles. Attaque incontrable. Un spécial qui s'annonce assez violent, assez intéressant. Ce n'est pas du dégât persant. Elle n'a pas beaucoup de dégâts. Donc ça devrait être quand même des petites piches nettes. Son ulti, il coûte 5. Il arrive à 3 d'énergie. On attaque tous les ennemis à 270%. Et on donne 1 d'énergie de capacité à tous les alliés inhumains. Sur son passif, on a beaucoup de choses sur le tour de chaque ennemi. Si notre yo-yo n'a pas d'allié protecteur. Donc si on n'a pas d'autre tank à part yo-yo dans notre équipe. On va appliquer attaque réduite pendant un tour à cet ennemi. Et c'est inesquivable. Bon, ils peuvent résister. Mais quand même, dès qu'un ennemi va jouer, il va prendre attaque réduite pendant un tour. Je t'explique. Ça me paraît vraiment très 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 fort. Très très intéressant. Sur le tour de nos alliés qui ne sont pas des minions du shield. Ou qui sont des inhumains. On a 50% de chance de leur donner un stack d'évasion. Très bien. A l'apparition, on donne défense augmentée à soi-même. Et à tous les alliés du shield et les inhumains qui ne sont pas des minions. Donc ça, c'est très très sympa. Un petit tour de défense up à toute la team. Excellent. Dès qu'un allié du shield ou inhumain qui n'est pas un minion passe en dessous des 50% de PV, on leur redonne un peu de défense augmentée. Ça, ça me sauce beaucoup. C'est très très fort de donner toutes ces défenses augmentées. de passer l'équipe adverse en attaque réduite tout le temps. Vous allez réduire les dégâts par 4. C'est monstrueux. Le perso en lui-même, il a 25% de chance d'esquive. Donc sur un tank, c'est plutôt pas mal. Par contre, elle n'a pas trop de provocation. Mais du coup, s'il y a moyen de passer les autres fufus ou je ne sais quoi, si elle devient un tank forcé, elle a 25% de chance d'esquive. Ça me rassure beaucoup parce qu'elle n'a pas une armure énorme. Elle n'a pas énormément de points de vie. Mais voilà, la chance d'esquive, c'est très très bien. On a 10% de focalisation par allié du shield ou inhumain, qui ne sont pas des minions. Donc on devrait avoir beaucoup de chance de pouvoir supprimer l'effet ici. Par contre, je ne sais pas trop. Ah si, c'est ça. La focalisation, elle va servir à appliquer les attaques réduites au début du tour de chaque adversaire. Donc très important d'avoir beaucoup de focalisation sur ce perso. On va appliquer ce débuff en permanence. Donc très très important. Ça, c'est Yo-Yo, perso assez intéressant, un peu conceptuel. J'aime beaucoup avoir avec les autres persos inhumains. On va regarder tout de suite Black Bolt. Black Bolt, donc c'est un blaster, donc un tireur inhumain. 105 000 points de vie, 104 600. Un pool de points de vie pour un tireur assez gras. Ça, ça m'intéresse beaucoup. 10 000 de dégâts. Donc pour un tireur, encore une fois, c'est quand même très très bien. On est très très content. 3 500 d'armure, donc pour un tireur, encore une fois, c'est très très bien. Focalisation, 2 400. C'est monstrueux. Résistance, 1970. C'est très très bien. C'est incroyable. Presque 2 000 de résistance sur un tireur. Vitesse à 100, donc assez basique. Maintenant, 100, c'est un peu la base. Donc c'est pas un perso trop lent, mais c'est pas un perso rapide non plus. Par contre, il a des stats de la violence. Il a beaucoup de points de vie. Il a des dégâts incroyables. Une armure très très bonne. Grosse grosse focalisation. Perso qui devrait être assez vénère. Rien qu'au niveau des stats. Maintenant, les Kappa, vous les avez sûrement vus. Une basique assez classique. Sur son assist, il va quand même pouvoir supprimer deux effets. Ça, c'est très très bien. Sa basique, il va flip des effets négatifs sur lui-même. Même si la cible de votre basique, elle est ralentie. Si elle a un stack de ralentissement, on envoie 400%. Donc assez énorme si on a 10 000 de dégâts de base. Et on supprime aussi deux effets positifs. Donc basique assez incroyable. Staggering Voice, le spécial qui envoie 600% sur une cible. Très bien. Attaque inesquivable. Son ulti, il coûte 6. Il arrive à 3. On envoie 500% sur toute l'équipe adverse. Il n'y a pas d'inesquivable ou d'inévitable. Ça me va. Sinon, le perso serait qu'autant dégénéré. Le passif, par contre, c'est là que le perso devient un peu dégénéré. Désolé. Tous les persos qui sont tués par Black Bolt ne peuvent pas être revived. Donc ça, ça n'inclut pas Phoenix. Parce que Phoenix, c'est une summon. C'est une invoque qu'elle pop quand elle meurt. Quand un ennemi passe sous les 25% de santé, on lui envoie 200%. Si c'est un vilain techno, genre Ultron, on lui met 400% histoire d'être sûr qu'il crève. Dès qu'un ennemi va invoquer, on lui donne un stack de Disrupted, donc Obstruction. Et on supprime 3 effets positifs sur l'ennemi qui fait cet invoque. Donc très intéressant sur Ultron. On va lui supprimer plein de buff. On va l'empêcher de gagner des buff. Dès qu'il va summon, c'est très très bien. On a et on donne 40% de résistance à tous les alliés inhumains. Pareil pour la santé max, 50%. Ça, c'est Black Bolt, devrait être totalement vénère contre Ultron. A vérifier si ça va rentrer dans les teams d'attaque en arène. Peut-être pas dans les teams de défense du coup, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, si c'est suffisamment vénère. Ça envoie suffisamment de dégâts en zone que sur l'ulti. Mais il y a plein de choses très très intéressantes au niveau des Obstructions dès qu'il y a un ennemi summon. Donc ça me paraît vraiment très très intéressant quand même comme perso. Même si ça ne fait pas beaucoup de choses, ça a l'air d'envoyer beaucoup de dégâts. Ça va supprimer les effets sur la basique. Et moi, à partir de là, je suis vendu déjà. Ce perso, il est trop bon. Il 400% supprime 2 effets sur la basique. Je ne fais que des basiques. Je fais de l'ulti dès qu'il est chargé. 600% inévitable. C'est pas mal, c'est pas mal. Moi, je supprime 2 effets, c'est mieux. En plus, on flippe des effets sur nous-mêmes. Si la cible est slow, par contre, il va falloir que Quake slow. Yo-Yo, ça ne slow pas. Black Bolt, ça ne slow pas. Donc, il va falloir que Quake slow des gens. Mais bon, heureusement, Quake slow en zone. Donc, ça ne devrait pas être trop compliqué quand même. Du coup, on va pouvoir flipper des effets. On va faire des basiques tout le temps. Ça va être génial. Donc, ça, c'est Black Bolt. C'était Black Bolt. Et sur ce, je crois que je vais arrêter la vidéo parce que sinon, elle va être beaucoup trop longue. Moi, je vous remercie pour votre attention. Un petit like, un commentaire, un abo, une cloche. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine, les gens. Enjoy. Ciao.